Aujourd'hui, nous accueillons 700 élèves qui viennent de toute la Wallonie. Nous organisons aujourd'hui les Builder Games. C'est une journée qui est consacrée aux jeunes qui terminent les études professionnelles dans le qualifiant et qui visent à leur offrir une journée de team building. Ça va être une journée où ils vont s'éclater, donc go, go, go ! Je m'appelle Aril Marbeau, je suis de l'école de Saint-Hubert en 7ème de nuiserie. Valérie Galland, éducatrice à l'école Saint-Henri de Roi-en-Pix-et-Bollet. Je m'appelle Joseph Hubert, on est en option thermique. Je suis impatiente de vivre cette journée pour nous organiser. On a pu découvrir les bouées. On a déjà été aux tyroliennes, faire la descente et tout, on se plaît vraiment bien. Alors le but d'aujourd'hui, c'est de valoriser tous les jeunes qui se sont lancés dans une filière qui va mener à nos métiers et puis de les accompagner en créant du lien, en les accompagnant dans le fait de développer leur esprit d'équipe, de travailler ensemble. Ça permet d'apprendre à pousser ses limites. Les gens prennent confiance en eux et ça fait plaisir. Toutes les écoles vont se retrouver sur le temps de midi avec un espace découvert des nouvelles technologies. Le secteur de la construction est un secteur qui se modernise. On ne travaille plus comme il y a 50 ans. On est accompagné par tout un tas de nouvelles technologies. Je pense aux biosquelettes, aux drones, aux imprimantes à béton 3D. On se dit juste mais waouh quoi, ce côté groupe, famille, entrée qu'on retrouve également sur les chantiers, on l'a vu aujourd'hui et je trouve ça vraiment magnifique quoi. Ce serait bien qu'ils refassent ça l'année prochaine. J'espère que les liens seront resserrés après cette magnifique journée. C'est vraiment une belle journée et de belles activités après. En tant que jeune, le secteur de la construction compte sur vous. Sous-titrage Société Radio-Canada